Imagine que tes parents disparaissent un jour. Ce serait horrible ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qui a inventé les devoirs ? C'est tellement naze ! Mais mes parents ne me laissent jamais faire ce que je veux. Ils trouvent toujours un truc pour être méchant avec moi. J'ai eu un F à mon test. Et alors ? Ça suffit, baby ! Plus d'argent de poche ou de gadget. C'est tout ! T'es puni pendant une semaine. C'est abusé ! C'est ce que les parents sont censés faire ? J'aimerais qu'ils aient jamais existé. Elles sont trop nules ! Bon bah, je verrai ça demain. Seulement, mon souhait se réalisait. Ça va être une matinée spéciale pour Debbie. On dirait qu'elle a eu tort d'être en colère contre ses parents hier. Attends voir, il y a un truc qui cloche avec cette photo. Où sont maman et papa ? Je veux plus jouer à jeu. Sortez de là ! Maman ! Papa ! Vous voilà les marmottes ! Réveillez-vous ! Mais il n'y a personne ici. Mais alors, mon souhait s'est réalisé ? Fini les règles ! Pour commencer, j'ai besoin d'argent. On va aller dans le bureau de papa. Il garde son argent dans le coffre-fort. C'est tellement lourd ! Je parie que tous nos trésors de famille sont là-dedans. Mais il y a un problème. Déby ne connaît pas le code. Elle a besoin de l'aide d'un copain. Viens vite ! Mon meilleur ami arrive toujours à la rescousse. Qu'est-ce qui se passe, Déby ? Voilà le truc. J'ai besoin du code de ce coffre. C'est pas facile de deviner. Le père de Déby adore les codes compliqués. Mais Thomas a eu un A en maths. Après quelques calculs, il trouve le code. On va tester. Pour Thomas, c'est un jeu d'enfant. Mais ça a servi à rien. Déby n'a ni parent. Mais c'est pas encore fini. Oh wow ! Ça suffit pour l'instant. Thomas, regarde ! On est riches ! Pas de parent ? Ça veut dire qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Prête à te régaler ? Ça va être le meilleur petit-déj du monde. Mais pourquoi manger tout séparément ? Et si on mélangeait tout ? Sucré, salé, acide et épicé. Ça va être un super smoothie. Ça va être délicieux. Prêt à tout mixer ? Ça a l'air trop trop bon. C'était une super idée. Cue-sec, Thomas. Oh, ce smoothie était vraiment une erreur. Thomas doit aller aux toilettes. Et voilà un autre problème. Quelle journée dingue ! Allô, Déby ? Tu peux m'aider ? J'arrive, Thomas. Sauf que j'ai pas de PQ. Mais Déby, ça fera l'affaire, hein ? Mon émission préférée va bientôt commencer. On va la regarder. Aujourd'hui, on va faire remporter une boîte remplie de gadgets trop cool. T'as entendu ça, Thomas ? On doit gagner. Celui qui arrive à appeler le studio en premier aura le prix. Ça a l'air facile. Allô ? On a nos gagnants. C'est Thomas et Déby. Mais ça veut pas dire qu'on aura notre prix pour autant. Suffit que le livreur soit un peu trop curieux. Cette boîte est trop tentante. Je vais juste te jeter un petit coup d'œil. Wow, trop de la chance. Ce genre de trucs, ça se partage pas. Je crois que je devrais les garder pour moi. La boîte, ce sera déjà pas mal. Thomas, t'as entendu ? Ça doit être le prix. Y'a pas de livreur. Mais l'important, c'est le prix de toute façon. Ouvre la boîte. Des guirlandes dorées ? Et les cadeaux ? On s'est fait arnaquer. On peut vraiment faire confiance à personne. C'est le bon moment pour aller faire du choc. Tout est tellement beau. Que choisir ? Mais Déby va faire mieux que ça. Elle va pas choisir. Elle va tout acheter. Est-ce que ça me va bien, Thomas ? Grave ! T'as l'argent ? Bien sûr que oui. On est bien plus riches que tu ne le penses. Ah ouais ? Alors tu veux pas acheter ça aussi ? Carrément ! Personne peut refuser ça. Et tiens, quelque chose de spécial pour nos clients VIP. Oups ! Je crois que c'est un peu trop lourd. Oups ! Y'a quelqu'un à la maison ? C'est pas fermé. On va aller voir ça. Coucou Déby ! Réveille-toi ! Hé, t'es où ? C'est bizarre. Y'a personne dans la cuisine. Déby doit être dans la salle de bain. Eh oh ! Sors de là ! C'est plus drôle, là. Attends. C'est un message de Déby. Je suis partie dans les îles. Amuse-toi bien. Quoi ? Comment Déby a pu le quitter ? Par contre, Déby lui a laissé un petit cadeau. C'est assez pour qu'il s'ennuie pas tout seul. Elle est tellement attentionnée. Et pour commencer, pourquoi pas faire une promenade au grand-père ? Prends-moi mon ours en peluche. Pas question. Il est à moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux mon ours. Hé, rends-ce jouet à cette fille. Je crois pas, non. On va la jouer mollo, alors. Ça suffit ? Prends ton ours. L'argent, ça marche à tous les coups. Tiens, ton ours. Ouais. J'ai fini de jouer avec. Tu sais quoi ? J'ai faim. On dirait que cette fille effrontée a compris que Thomas est très crédule. Prends ce que tu veux. Tu veux un cookie ou une barre de chocolat ? Je reviens tout de suite. Un appel important. Thomas fera mieux de pas être trop discrète. La fille dévalise les rayons. Déby, comment tu vas ? Alors, tu te reposes ? Le caddie est presque plein. Ok, Déby. Bye. Quoi ? Pourquoi tout ça ? Je les veux. Thomas n'aurait pas dû autant s'impliquer. Mais il peut plus rien faire maintenant. Wow. Bah dis donc, t'es une saque et gourmande, toi. T'as de l'argent ? Oh ouais, tout plein. Très bien, monsieur. Voilà ta monnaie. Très bien, ça suffit. Je vais me débarrasser de cette fille collante maintenant. Au revoir, monsieur. Mes parents ont disparu. Et ça, ça veut dire que personne ne m'en voudra si je me fais un tatouage. Coucou. On veut des tatous en commun. Avec des flammes. Et des belles roses. C'est une belle idée, mais... Il y a un problème. Revenez quand vous aurez 18 ans. En attendant, retournez au bac à terre. Oh non, ça prend. Hé, et si tu y réfléchissais ? Il y a beaucoup d'argent en jeu pour toi. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Asseyez-vous. Ça fait pas mal du tout. Ça chatouille un peu même. Forcément. L'artiste utilise un pinceau. C'est cool. Merci. Content d'aider les enfants. C'est l'argent le plus facile que j'ai jamais fait. Le monde est totalement ouvert à des vies. Mais elle s'ennuie toujours quand même. Et si on dansait un peu ? Allez, Thomas. Ça va être marrant, je te jure. Quand t'es avec un pote ? Même faire des choses normales, c'est deux fois plus sympa. On va faire une bataille de polochons. Tu vas boire des billes. Prends ça. Moi, je vais pas me laisser faire comme ça. Prends ça, Thomas. T'es prêt pour un combat de pouces ? Alors, défends-toi. Mais les voisins sont pas fans de leur jeu. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je vais appeler la police. Hé, ouvrez ! Oh là là, je crois qu'on va avoir des ennuis. C'est un flic. Des enfants comme vous devraient pas être seuls à la maison. Debbie, je vais bien m'habiller. Voilà ! Thomas a l'air d'être un adulte. C'est le moment de jouer le jeu. Oui, j'arrive ! Pas dans ta chambre, ma fille. Monsieur, les voisins se plaignent de vous. Mon enfant est agité. L'officier de police n'y a vu que du feu. Thomas a un vrai talent d'acteur. J'aimerais tellement que mes parents reviennent. Les souhaits de Debbie se réalisent toujours. Maman, papa ! Vous m'avez trop manqué ! Je promets que je vais tout arranger. Debbie, on t'aime même si t'as des F à l'école. La vie est vachement plus sympa avec des parents, plutôt que seule. T'as aimé notre nouvelle vidéo ? Tu ferais quoi si t'étais Debbie ? Dis-le-nous dans les commentaires. Like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer toutes les choses intéressantes sur Troom Troom ! Sous-titrage ST' 501